Menaces, intimidation, suspension de médias, expulsion de journalistes. Voilà ce à quoi les journalistes sont confrontés au Burkina. Ces journalistes, comme bien d'autres, disent avoir reçu des menaces directes. Franchement, j'ai été vraiment assommé, interloqué par rapport à certaines réactions, même à des appels anonymes, disant qu'ils vont me créer des insomnies, qui vont m'agresser, je tentais souvent d'enregistrer certains appels. Je vais continuer à faire mon boulot tout en restant dans les règles de l'art et je n'ai pas peur de continuer à dire ce que je pense en respectant les règles prescrites dans le domaine du journalisme. La liberté de la presse est mise à rue de Prévost, Burkina. Malheureusement, cette année, le trauma intervient dans un contexte d'une crise multidimensionnelle marquée non seulement par l'insécurité liée au terrorisme, mais également aussi par une crise institutionnelle liée au coup d'État que nous avons connu dans le pays. Ces éléments de crise, qu'on le veut ou pas, impactent naturellement l'éducation de la liberté de la presse, impactent le travail quotidien des médias et des journalistes. Le pouvoir militaire en temps de crise, ça devient encore plus grave parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a comme l'impression, effectivement, aujourd'hui, qu'on est en train même de vouloir imposer des contenus et des orientations éditoriales aux médias. Ça fait 25 ans que le Centre national de presse nord-deux Zongo célèbre chaque année la Journée internationale de la liberté de la presse. Et ça fait également 25 ans d'existence pour le Centre national de presse nord-deux Zongo. Donc, oui, nous célébrons à travers diverses activités cette journée-là qui est très importante pour nous. Quand on compare la situation actuelle de notre pays à celle que nous avons connue il y a quelques années, on peut s'inquiéter que la liberté de la presse est menacée dans notre pays. Les journalistes sont intimidés, ils sont menacés au quotidien, y compris des menaces de mort, des gens ont dit qu'ils allaient brûler des médias, et des calomnies, nous en vivons tous les jours. Début avril, le gouvernement a expulsé deux journalistes, Agnès Fèbre, correspondante de Libération, et Sophie Douce, correspondante du journal Le Monde. Fin mars, il a suspendu France 24 après avoir coupé les signals de Radio France Internationale en décembre 2022. Lamine Traorepo, VO Afrique, Ouagadougou.